Votre portrait par Damien Cabrespin. Est-ce qu'il y a des metteurs en scène avec qui vous n'avez pas tourné, avec qui vous aimeriez ? Truffaut, oui, qui est un très très grand. Sautet. Polanski, qui est un sublimement grand. Des années qu'il fascine les acteurs du monde entier, qu'il récolte des lauriers, qu'il se fait encenser ou chahuter. Polanski accumule les chefs-d'oeuvre et il a signé des mises en scène pour le théâtre et l'opéra. C'est un des metteurs en scène de théâtre qui m'a le plus marquée. Il s'inscrit parmi les grands maîtres du cinéma international et il a dirigé les stars les plus en vue, les plus courtisées. Je crois que c'est une des personnes les plus difficiles avec lesquelles j'ai travaillé, mais le résultat est tellement formidable que ça en vaut la peine. Ça en vaut toujours la peine pour un bon résultat. Le cinéma comme une évidence. A 13 ans, il découvre le pouvoir de la comédie. Lors d'un camp scout, il débute sur scène très jeune, devient un enfant vedette en Pologne. Enregistre des spectacles radiophoniques avant de rater son bac, de s'inscrire au Beaux-Arts, puis dans une école de cinéma. C'était tout ce que je voulais faire toute ma vie. C'était formidable. J'avais ce qu'on appelle en anglais « butterflies in the stomach », le papillon dans le ventre. A son actif aujourd'hui, 22 longs métrages, 2 documentaires et 12 courts métrages. L'Oberdem, l'Oberdem. Ces films sont salués dans les festivals du monde entier, à Cannes, à Venise, à Berlin. Partout, on vante la maestria du cinéaste et son irrésistible capacité à emmener le spectateur vers des contrées inexplorées. Je vois l'œil. Oh my God. Oui, le gars. Sur un plateau de tournage, le cinéaste s'avère implacable, intransigeant, obsessionnel. Tu as le rasoir parce qu'il était par terre, tu l'as pris dans tes mains pour le cacher devant lui, c'est tout. Oui, oui, mais je ne sais pas si c'est tellement évident. Oui, c'était... Pendant la prise de vue, ce serait évident, c'est seulement. Un énorme, un monstre professionnel, très tendu, très concentré sur son travail. Ok, attention, on va tourner. Donc, j'ai eu peu de rapport avec lui. Très peu même, si ce n'est pas quasi inexistant. Il nous a servi des messes noires à Hollywood. Il a tenté le blockbuster de Flibusti en France et il nous a émus avec une plongée dans le ghetto de Varsovie saluée par une palme d'or, sept César et trois Oscars. Un film qui entre en résonance avec sa propre histoire et la déportation de sa famille pendant la guerre. Depuis 84 ans, la vie de Roman Polanski est bardée de cicatrices traversées d'épisodes tragiques et sulfureux. Son cinéma, lui, revisite sans cesse la figure du fugitif, de l'aliénation et du complot paranoïaque. Son dernier film, d'après une histoire vraie, s'inscrit dans cette lignée. Tu vas prendre ça, ça va te soulager. Eva Griné et Emmanuel Seigné se retrouvent au cœur d'une intrigue, flirtant avec les idées de manipulation et de domination. Les relations tumultueuses et ambiguës semblent être encore toujours une source de fascination pour le réalisateur. On voit dans ce portrait, et c'est important, vous le dites, vous suivez une école de cinéma à Lhotse. Là, vous apprenez les codes du cinéma. Ce qui fait d'ailleurs qu'après, vous n'êtes pas tellement favorable au fond à la nouvelle vague en France. Vous, est-ce que vous aimez, j'allais dire, les règles ? C'est pas le règle, j'aime la profession, j'aime pas l'amateurisme. Et là, la nouvelle vague était bien basée sur ça. Il y avait, bien sûr, les artistes de beaucoup de talent qui, sans savoir vraiment faire le film, ont réussi à le faire. Les Truffaut, les Godard. Mais en général, oui, bien sûr, il y avait Truffaut, il y avait Godard, il y avait Chabrol, surtout. Mais il y en a d'autres qu'on a oubliés. Et si vous voyez leur film, je ne sais pas si vous durez plus de 2-3 minutes. Dans vos films, on a dit au début de cette émission qu'ils ne se ressemblent pas, qu'ils nous apportent toujours quelque chose de différent, de singulier. On retrouve tout de même vos obsessions personnelles. L'exploration de la psyché féminine, la folie, la persécution, même la fuite. Est-ce que le fait de traduire ça en images vous a aidé à certains moments de votre vie ? Ou est-ce que c'était une nécessité ? Je choisis tous ces sujets sans vraiment me poser beaucoup de questions. C'est plutôt instinctif. Mais en effet, comme vous dites, j'ai fait beaucoup de films où le rôle principal était donné aux femmes. C'était Répulsion, c'était Tess. Récemment, celui-là aussi, c'est deux femmes qui se confrontent. C'était mon premier film, en fait, où le conflit est entre deux femmes. Parce que d'habitude, c'est le conflit entre une femme et un homme. Mais je n'ai jamais encore fait deux femmes, une contre l'autre. Et ça m'a beaucoup intéressé dans ce livre. Et à vrai dire, c'était la raison principale pour laquelle je l'ai fait. Alors justement, d'après une histoire vraie, c'est le livre de Delphine de Vigan qui vous a inspiré. On va en regarder un extrait et on parle plus précisément de ce film. C'était comment ta soirée ? J'ai rencontré une fille vraiment intéressante. On a passé la soirée à parler. Le succès, les commentaires, cette lumière soudaine. J'imagine qu'il doit y avoir un risque d'effondrement. Vraiment sympa. C'était longtemps que tu n'écris plus du tout. Parfois, j'ai l'impression qu'elle te déstabilise. Elle m'aide beaucoup. Ça m'inquiète quand même. Je vais m'occuper de tout. Ça te va comme ça ? Tu vas prendre ça, ça va te soulager. Tous les écrivains s'emparent des faits divers. Toi, tu refuses d'écrire ton livre caché. Encore plus personnel. Je me demande, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi ? Non, non. Elle a un remarquable don d'écoute. Une attention à l'autre. Tu as peur d'écrire ce que tu dois écrire. Arrête, on met mon livre caché. Moi seul, je sais qui tu es. Est-ce que tu peux écrire ? Je veux te dire une chose. Je n'ai jamais écrit pour faire plaisir à qui que ce soit. Et je n'ai pas l'intention de commencer. Que tu le veuilles ou non, tu es responsable de l'amour que tu as suscité. Et là, tu vas trop loin. Tu te mets en danger. Et pourtant, à cette vérité-là, il faut te compter. Stop ! C'est comme si tout s'était éclairé. C'est sur elle que je dois écrire. C'est ton livre qui a permis à cette violence de s'exprimer. Un jour, je te raconterai. Elle a mordu à l'hameçon. Alors, tout d'abord, comment vous avez découvert le livre de Delphine de Vigan ? Tout simplement, Manuel qui m'a passé ce livre un jour en me disant c'est peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser pour faire un film. En effet, je me suis dit, oui, ça, je n'ai jamais encore fait ce genre de truc. C'est proche de votre univers ? C'est assez proche, oui. Mais c'est quand même un sujet que je ne pouvais pas traiter d'une manière complètement réaliste. Vous voyez, il fallait dans tout ça une dose de l'humour. Et il fallait faire un film qui n'est pas tout à fait réaliste. C'est d'ailleurs le choix d'Eva Green. Vous savez, elle a ce physique d'une femme très belle qui fait peur en même temps. Tout ça ensemble, j'espère, rend bien l'intention d'Elphine de Vigan. D'ailleurs, avec des choses qui restent très mystérieuses dans le livre lui-même. Beaucoup de questions restent posées. Oui, c'est très dangereux, vous savez. Parce que d'habitude, je sais de l'expérience, le spectateur n'est pas satisfait quand on ne lui donne pas de réponse définitive. Il n'aime pas ça tout à fait. Donc, c'est un terrain assez risqué. Ça peut le faire réfléchir aussi après le film. J'aime bien qu'on réfléchisse après les films. Vous savez, dans mon film qui est souvent cité, surtout en Amérique, Chinatown, je me suis battu pour finir ce film par la mort du personnage principal. Sans quoi le film serait certainement oublié avant le dîner. Et j'aime bien que ça reste un peu et que les spectateurs réfléchissent. Et donc, ce sont des choses pour lesquelles je me suis souvent battu avec les studios ou avec des producteurs. Parce que, bien sûr, il est plus facile de finir un film avec un pied, de satisfaire tout le monde et de le faire oublier. Mais ils ont déjà payé le ticket, donc le studio est content. Alors, parmi les thèmes de ce film, il y a la difficulté d'écrire. Il y a le manque d'inspiration, il y a cette espèce de panne, la feuille blanche. Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne, vous dérange ? Ça me concerne, ça me préoccupe. D'une manière peut-être un peu différente, parce que c'est la question du choix d'un film, vous voyez. Le début, le scénario. Et j'ai du mal à décider. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant, vous voyez ? » Je ne sais pas. Et ce côté de... Cette décision m'est difficile. Cette première page blanche me fait peur. Plus peut-être encore qu'à Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, c'est Emmanuel Saigné dans le film. Et cette admiratrice un peu perverse, c'est Eva Green. Une actrice française, une actrice qui joue beaucoup à Hollywood. Et il y a eu beaucoup d'acteurs américains dans vos films. Comment vous voyez aujourd'hui ce pays, à qui vous avez emprunté beaucoup de choses, bien sûr, la culture, la langue, les acteurs ? Ce pays où aujourd'hui, une affaire Weinstein remue les consciences et nous remue nous aussi. Comment vous le voyez aujourd'hui, ce pays ? Ce pays, ce n'est plus le même pays que je connais. Donc je voulais avoir une perspective peut-être fausse, mais en tout cas, ça me semble loin de ce que j'ai connu. Et le fait que cette affaire, par exemple, qui secoue Hollywood, mais qui secoue l'Amérique, prenne autant d'importance, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, tout commentaire de ma part serait mal interprété. Donc je préfère passer à une autre question. Je comprends, mais ça met en cause les rapports entre les hommes et les femmes. et au fond, juste le fait que la femme cherche sa place dans nos sociétés. Vous êtes d'accord avec ça ? Et le fait qu'elle parle plus facilement aujourd'hui ? Pas seulement de la nôtre, de la nôtre société. Mais moi, je n'ai pas de problème avec des femmes. On vient de parler de ça. Je fais beaucoup de films de femmes, où les femmes étaient des personnages principaux. Et en ce qui concerne les actrices qui les interprétaient, je gardais des meilleurs souvenirs, et elles aussi. C'est tout de même l'idée que l'homme, dans un monde qui est le nôtre, notamment dans les sphères de pouvoir, et ça ne concerne pas que le cinéma, ça concerne la politique, ça concerne l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est dans des sociétés où l'homme utilise, j'allais dire, sa virilité à des fins de pouvoir ? Est-ce que ça, on peut le dire, ou en tout cas on peut s'interroger sur ça ? C'est une question qu'il faut poser à une femme, et pas à un homme que je suis. Ah oui, mais on a besoin de la parole des hommes aussi. Oui, mais je ne veux pas faire la partie de meute, de la meute, dans le cas de... Qu'est-ce que vous avez... Vous trouvez qu'il y a trop d'appels à dénonciation ou à la parole ? Oui, pas aussi.